On s'intéresse à la résolution du problème de Dirichlet sur une boule, c'est-à-dire, étant donné une fonction G qu'on va supposer continue sur le bord de la boule, on cherche une fonction U qui soit harmonique à l'intérieur et qui soit égale à G sur le bord de la boule. Alors, une idée qu'on a déjà vue précédemment, c'est de multiplier l'équation par la solution fondamentale de l'opérateur de Laplace. Ce qu'on va faire ici, on va se fixer un point X appartenant à B et on va multiplier par la fonction gamma de X moins Y ou Y moins X ou Y appartient à la boule d'unité. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Que 0 est égal à l'intégrale de moins Laplace 1 de U fois gamma de Y moins X des Y. Et quand on intègre cette quantité par partie, on va obtenir le terme de bord habituel, dérivé normal de U fois gamma plus U fois dérivé par rapport à la normale, par rapport à la variable Y des sigma. Et puis, plus le terme volumique qui vaut donc l'intégrale de U fois le Laplacien de gamma, c'est-à-dire la masse de Dirac en X, et donc ça nous donne exactement U de X. Ce calcul est un petit peu formel, mais on l'avait fait de manière rigoureuse, par exemple dans la démonstration de la formule de la moyenne. Et la façon de le rendre rigoureuse, c'est au lieu d'intégrer sur une boule complète, vous intégrez sur une boule privée d'une boule de centre Epsilon, de centre X et de rayon Epsilon, et puis vous faites en Epsilon vers 0. En tout cas, ce qu'on obtient, c'est que U de X est égale à l'intégrale de DU sur DN fois gamma de X-Y plus U fois moins la dérivée normale par rapport à Y de gamma en X-Y des sigma. Tout ça toujours calculé sur la sphère. Alors, cette formule, elle est intéressante parce qu'on connaît la valeur de U au bord, c'est G. Et si on connaissait également la valeur de sa dérivée normale, eh bien, on pourrait conclure à avoir une formule de représentation de U. Mais là, on ne sait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier un petit peu notre fonction gamma et introduire ce qu'on appelle la fonction de Green de l'opérateur, qui va être égale, donc, à notre fonction gamma de X-Y, à laquelle on va retrancher une fonction paramétrée par X, qui dépend de Y, où la fonction HX est quoi ? Eh bien, on va supposer qu'elle est harmonique dans la boule et qu'elle vaut gamma sur la sphère. Ce qui fait que cette nouvelle fonction G, elle a les mêmes propriétés que la fonction gamma, mais en plus, elle s'annule sur le bord de la boule. Et donc, on aura, si on trouve cette fonction harmonique H de X, appelée fonction correctrice, on aura la formule U est égale à l'intégrale sur la sphère de G fois la dérivée normale de G dans la direction Y. Alors, il nous reste à trouver cette fonction correctrice H. Et alors, on va utiliser pour cela ce qui s'appelle la méthode des images et qui consiste à se dire, bon, cette fonction H, j'ai besoin de quelque chose qui soit harmonique et qui soit en lien avec la fonction gamma. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de regarder la fonction gamma non pas avec une singularité au point X, mais avec une singularité au point X étoile où X étoile, c'est l'image de X par une inversion de sphère. C'est-à-dire que, si je prends ma sphère de rayon 1, là, centré à l'origine, mon point X se trouve quelque part par là, disons. Mon point X étoile va être ici. Voilà. Alors, après, on a un point Y qui est sur la sphère et ce qu'on voudrait connaître, pour pouvoir faire le lien avec les valeurs de gamma sur la sphère, c'est ce que vaut cette longueur C, la longueur de Y moins X étoile. Alors, on va symétriser un petit peu le dessin. Donc, on va rajouter ce point-là qui, lui, se trouve sur la sphère et puis on va rajouter un deuxième point qui se trouve là, à la même distance de l'origine que X, mais dans la direction de Y. Donc, il va être égal à longueur de X fois Y. Bon, et alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la longueur qui est ici devrait être proportionnelle à celle-ci par le théorème de Thalès et que la proportion, elle nous est donnée par le rapport entre cette longueur qui est 1 sur R et la longueur qui est ici, qui est 1. Bon, mais maintenant, si on y réfléchit bien, cette longueur qui est là, ça doit être la même que la longueur qui est ici, c'est-à-dire la distance de X à Y. Autrement dit, il semblerait que la distance entre X étoile et Y soit égale à 1 sur R la distance de X à Y ou R, c'est la norme de X. Vérifiez cette égalité du point de vue algébrique, c'est très facile, vous évoquerez, vous développez et vous vérifiez que c'est vrai. Et donc, ça nous dit que notre fonction correctrice, finalement, au lieu de prendre gamma de Y moins X étoile, eh bien, je peux mettre un facteur devant qui serait le facteur R, c'est-à-dire norme de X, et celle-là, c'est le bon candidat. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Que notre candidat à la fonction de Green devrait être égal à gamma de Y moins X moins gamma de X fois Y moins X étoile. Nous fallait calculer la dérivée normale par rapport à Y de cette quantité-là avec un signe moins devant. Donc, la fonction gamma, il y a une constante qui apparaît qui est 1 sur N fois la mesure de la boule fois N moins 2 et quand on dérive, le N moins 2 va se simplifier et il va nous rester donc du Y moins X à la puissance 1 moins N fois la dérivée de cette chose-là par rapport à Y qui va donc être égale à du Y dans la direction Y sur Y sur Y moins X. La même chose avec le deuxième terme, donc le facteur constant va être le même. On va avoir toujours cette distance Y moins X à la puissance 1 moins N qui va apparaître, qui est celle-ci. Et ce coup-ci, on a un facteur supplémentaire qui va être qui va être norme de X fois du Y sur du Y moins X étoile qui va apparaître. Et tout ça dans la direction Y. Donc quand on simplifie cette expression, qu'est-ce qu'il nous reste ? 1 sur N fois la mesure de la boule. Ensuite, on voit qu'on a un Y moins X à la puissance moins N qui apparaît, facteur de 1 qui est Y fois Y parce qu'elle a Y moins et ici Y moins X étoile. Rappelez-vous, il y a un facteur de 1 sur norme de X qui apparaît par rapport à norme de Y moins X. Donc on va avoir du 1 moins X au carré qui apparaît. Donc ceci nous permet de définir ce qu'on appelle le noyau de poisson qui est la quantité suivante 1 moins norme de X au carré sur N fois la mesure de la poule fois du Y moins X puissance N. Et donc maintenant nous avons le candidat à notre solution qui est donc le noyau de poisson fois la donnée de Borgé. Il nous reste à le démontrer.